Un anniversaire sans gâteau, c'est pas un anniversaire. Jetez un coup d'œil à vos albums photos pour voir quelle place le gâteau occupe dans la fête. Mais avez-vous remarqué à quel point la décoration de gâteau a évolué depuis quelques années? Une des tendances fortes, c'est l'illusion cake. Ces gâteaux trompent l'œil hyper réalistes. La pâtisserie, c'est la création de bonheur, c'est ça que c'est. Caroline Lacroix a délaissé son métier de maquilleuse-coiffeuse pour se consacrer à la création de gâteaux extraordinaires, dont ceux sculptés en 3D. Des gâteaux en 3D, est-ce qu'on serait capable de faire ça à la maison? Je vous dirais, c'est pas infaisable, mais il faut... Surtout le 3D, c'est un petit peu ambitieux, je dirais, pour démarrer. Parce qu'il y a souvent une question de structure pour que ça tienne. Le mieux, c'est de démarrer avec des gâteaux ronds, carrés, standards, puis d'ajouter des éléments de décor dessus. Moi, ça, c'est dangereux, j'ai juste le goût de goûter, de mettre le doigt là-dedans. Ça, c'est du fondant ou pas? Non, c'est ça, ça, c'est ma crème au beurre. Une poche à douille, et vous voici prêts à faire vos premiers pas dans la décoration de gâteau. Comment faire une belle rosette de crème? Donc, mettons, moi, je partirais du centre, là, je donne plus de pression, je monte, puis après ça, je réduis ma pression, puis je termine ma petite rosette. Et pour faire une rose... Pour commencer, vous allez vous faire un petit cône ici au centre. Fait que là, l'idée, c'est de partir à la base de la fleur, puis de faire une première pétale comme ça. Là, on va croiser, puis plus je vais grossir, plus je vais étendre mon mouvement. Comme ça. C'est magnifique! Mais là, on a l'impression que ces fleurs-là sont vraies, mais elles se mangent. Elles se mangent, oui. Elles sont faites comment? Elles sont faites en sucre. Cynthia, de son côté, décore les gâteaux que d'autres ont cuisinés. Autodidacte, elle donne maintenant des formations. Ces fleurs-là sont faites à base de sucre et un peu de blanc d'oeuf. On peut vraiment faire ça chez nous, à la maison. On peut aussi l'acheter au commerce. C'est comme la pâte à modeler. Et comment c'est arrivé, cette union-là entre un gâteau et vos talents? Oui, donc, en fait, ça a commencé avec l'anniversaire de ma fille. Je voulais lui faire un gâteau juste pour son anniversaire. Sur Instagram, comme j'ai publié tout le temps mes oeuvres, les gens aimaient ça, voulaient voir encore plus. Donc, ça m'a vraiment encouragée, si vous voulez, à m'améliorer. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait un peu de la peinture aussi sur gâteau. Mais quand on est artiste, pourquoi on décide de faire un art aussi éphémère? J'ai toujours cette question-là, mais moi, je veux aussi immortaliser, si vous voulez, le moment de bonheur, le moment de tous ces événements-là, de mariage, tout ça. Souhaitez-moi bonne chance. Et voilà. Il faut se tenir à jour dans les nouvelles tendances. Il y a des affaires qui restent quand même très intemporelles, comme le fameux naked cake. Ça, c'est toujours très tendance. Il y en a qui ont un style plus rustique, avec des coups de spatule. Il y en a qui sont plus lissés. Dans celui-là que j'ai fait, on est comme entre les deux. Il n'est pas parfaitement lissé. Il y a des petites imperfections, puis c'est ça qu'on recherche également. Là, vous savez exactement ce que vous voulez comme résultat? Non, pas du tout. Actuellement, il n'y a pas de plan de match. On est vraiment dans la création d'une toile. J'ai une idée de placement de couleur, un petit peu, mais c'est ça qui arrive. Dans le domaine artistique, on y va souvent sous l'inspiration du moment. On est dans un thème mexicain pour ce projet-là. Combien ça peut coûter, un gâteau fait par une artiste? Le prix de départ, pour nous, c'est de 6 $ par portion pour une finition qui est simple et minimaliste. C'est un peu comme la chouette d'une voiture. On y va avec... ça part avec un modèle de base, mais si on veut le toit ouvrant, il faut rajouter des prêts. Combien de temps vous pouvez passer en heures sur un gâteau? On peut avoir des gâteaux très simples, encre-bombeur, très minimalistes. Il peut prendre 4-5 heures. Il y a d'autres projets plus élaborés. Ça peut prendre 10, 15, 20 heures. Des gâteaux sculptés, j'en ai déjà fait qu'ils pouvaient prendre 30 heures de travail. Est-ce que vous pensez autant que ça va prendre à le manger quand on met 30 heures sur la compétition du gâteau? Mais l'avantage, c'est que je n'y pense pas à ça. Moi, la satisfaction de ma clientèle, je veux dire, quand je les vois arriver avec le sourire, puis ils sont contents, ça fait partie de ma paye. Sous-titrage ST' 501